A Abidjan, les déchets plastiques envahissent l'espace public. Pour le gouvernement ivoirien, les jours de ces sachets polluants sont comptés dans les rues et à terre. Abidjan est sale, tout le monde jette des endures partout. Le plastique, pour moi, déjà si c'était une matière périssable, comme par exemple du papier, on pouvait le transformer pour faire autre chose. Dans ce cas où on ne peut pas les transformer, moi je pense que ça serait inutile de les garder. Et pourtant, le gouverneur du district d'Abidjan tient dans ses mains et sous ses yeux. Une preuve qui va révolutionner l'industrie du recyclage des sachets plastiques à Abidjan. Ce qu'on considère comme des ordures, en fait c'est de l'or. Le tout, c'est de passer de l'ordure à l'or. C'est ça que nous sommes en train de rechercher. Comme il a été donné à l'équipe du district d'Abidjan de le constater au cours de cet échange, le plastique est une matière recyclable avec une valeur économique. Il est donc possible de transformer ce problème d'assainissement à une opportunité génératrice de revenus. Nous sommes très avancés dans la bataille contre le recyclage des déchets plastiques. Et nous sommes à un niveau très, très avancé. Donc le gouvernement nous a sollicité de venir en cours d'Ivoire, expliquer aux autorités ivoiriens le rôle de notre institution dans le recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, l'Afrique du Sud transforme 40% de son déchet plastique en produits finis comme le bois qui permet d'obtenir des meubles de bureaux, des tables-bancs et des abris pour enfants dans des parcs et jardins. Avec des tonnes de plastique usé qui partagent le quotidien des Ivoiriens, pourrait-on dire que c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui se découvre un autre atout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !